Hey salut à tous c'est PuntKill, j'espère que vous allez bien à moi ça va super ? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Ops 3, on se retrouve pour une quad nucléaire et une pentanucléaire fail à seulement 10 kills donc je pense que vous avez vu pour la plupart manucléaire en 60 secondes donc c'était la partie juste après ou avant je ne sais plus enfin bref j'avais fait deux parties comme ça donc Zonky était en stream, on était quelques abonnés etc donc on était partis en demi sur hardcore il me semble qu'à la base on était 6 puis il y en a un qui a bugé ou qui a quitté enfin bref on était du coup on n'était plus que 5 et il y en a un random qui a join du coup je pense que Jass en... Jass si on avait été organisé je veux dire avec des gardiens on avait spawn kill etc parce que là on n'était même pas en partie on leur avait pas donné d'ordre entre guillemets du coup c'était un petit peu la jungle au niveau des spawns à un moment je crois que j'ai même du TK 2, 3, j'ai TK au moins deux fois les teammates pour avoir le spawn pour leur faire comprendre que voilà et du coup je pense que si on avait été en groupe j'aurais largement pu faire la pentas c'est sûr voire peut-être plus et bon après c'est pas très grave la quad c'est tout aussi bien en plus si je dis pas de bêtises j'en ai pas encore plus d'une sur ma chaine pourtant j'en ai déjà fait une autre mais elle était encore en hardcore etc en groupe donc je l'ai pas upload celle là elle est un petit peu similaire à celle que j'avais fait avant mais bon comme elle est en groupe 2-5 et qu'on n'était pas en groupe c'était un petit peu plus méritant sinon par rapport à ça en ces derniers temps je joue très peu aux jeux en public je me concentre plus sur les waggers dont j'en avais parlé dans une de mes vidéos là où j'avais joué contre des des semi pro entre guillemets et donc en ce moment je suis quasi plus en public et quand j'y joue généralement c'est c'est quoi peut-être une partie en groupe on fait les cons et après on retourne en waggers du coup je pense que c'est dans les jours qui vont venir ce que je vais faire c'est que je vais je vais faire un petit peu de groupe 2-6 parce que comme vous pouvez le voir j'ai fait la partie que vous voyez actuellement ça m'a pris deux essais pour faire ça une où j'ai fait nucléaire en 60 secondes plus la partie vous voyez celle d'après où j'ai fait la pentafail donc seulement deux parties j'ai géré deux gameplays vraiment très bons du coup si je pense que je fais ça peut-être pendant toute une journée avec un groupe avec un groupe qui s'y connaît au niveau des spawns il y a moyen de taper du très très sale et comme ça on va dire que ça me sauverait au niveau de mes gameplays parce qu'en ce moment j'ai plus grand chose à part des gameplays sans nuctone en solo genre des double triple fade bon je pense que vous en avez vu assez du coup ça va vous saouler un petit peu ensuite j'avais upload aussi si je ne dis pas de bêtises deux gameplays compétitifs donc ça vous avait très bien plus le problème c'est que je voulais en ré-upload d'autres mais donc là en ce moment comme je l'ai dit je fais du waggers et le problème c'est qu'en waggers il y a très très peu de hardpoints du coup on se concentre plus sur l'SND avec mes potes on fait que de l'SND quasiment c'est ce qui marche le plus en plus on sera de l'argent on fait quasiment 10$ par soir donc ça va ça passe plutôt bien sauf qu'une SND je ne trouve pas ça très impressionnant ni très intéressant à regarder du coup je ne vois pas vraiment l'intérêt de vous upload ça étant donné que la plupart du temps ça va être de la camp je pense que vous voyez tous comme un ledger pro jouer en SND c'est que tu restes en hadleach t'attends que ça bouge etc donc c'est pas très très intéressant à regarder mais bon si en commentaire vous êtes très chaud pour de la SND je pourrais en upload j'ai vraiment beaucoup de trucs vu qu'on fait ça quasiment toute la soirée après un hardpoint j'avais... ah oui d'ailleurs je l'avais pas dit dans une de mes dernières vidéos mais pendant les vacances on a eu l'occasion de scrim contre Vitality en mix donc il y avait Gothagar, Eskin, Broken et Wailer donc leur roster habituel nous on était en mix on a eu l'occasion de scrim contre eux donc on va pas se le cacher on s'est fait rouler dessus on a fait 4 maps la première on perd 250-180 si je dis pas de bêtises la deuxième à peu près pareil la troisième on tombe sur Evag donc elle est pas en wagers donc on a fait vraiment pas la pute de la jouer on s'est fait rouler dessus et la troisième on était sur bridge donc comme d'hab on se faisait un petit peu péter le cul et je sais pas il y a eu un déclic et on a mis un putain de comeback pour gagner 250-245 de Vitality j'ai fait un 40 bombes etc mais bon je me suis... enfin à la base j'ai été chaud pour le plot tu vois mais comme je me suis dit quand même on avait perdu les 3 maps d'avant donc je voyais pain ça veut dire que si je l'avais upload ça serait un petit peu de la publicité mensongère tu vois c'est genre le mec il upload que la partie qu'il gagne alors que les 3 d'avant on s'est fait rouler dessus enfin rouler dessus ça c'est... d'ailleurs quand on a joué contre Vitality Gotaga il était en stream et franchement c'était un massacre on se faisait trash talk de tous les côtés enfin moi en particulier et dès qu'on a mis la map bien évidemment ça a commencé à insulter Gotaga, Vitality d'un coup open kill n'était plus le noob qui s'est joué qu'en hardcore etc enfin tu vois les bons buy comme ça du coup ça m'a un petit peu dégoûté mais moi j'ai ressenti ce que Gotaga il ressent à chaque fois qu'il fait un match de CWL ou qu'il fait une LAN donc vraiment je sais pas comment il fait pour tenir l'impression parce que quand sur Twitter tu vois il y a un truc qui s'appelle TweetDeck donc tu peux voir les messages de tout le monde enfin des personnes que tu ne follow pas et donc là sur TweetDeck tu peux voir quoi peut-être les 5 derniers tweets que tu as reçu là franchement sans vous mentir j'avais même pas le temps de les lire tellement je recevais de messages d'insulte donc et par contre après bon évidemment quand on a gagné ça c'est un petit peu enfin quand on a gagné quand on a mis le comeback sur la dernière map c'est un petit peu arrêté mais bon vraiment Gotaga je sais pas comment il fait pour supporter cette pression parce que bon la première map déjà on était un petit peu stressé tu vois on avait jamais joué de top team tu vois en plus on joue contre Vitality donc en tant que bon fanboy on va dire ça comme ça on était un petit peu impressionné et donc première map on avait de la pression deuxième map ça allait un petit peu et après quand je voyais les commentaires qu'on recevait putain mais ça a des motifs de ouf tu vois donc je sais vraiment pas comment il fait Gotaga enfin bref petit aparté là dessus donc j'ai vite fait en revenir au gameplay donc là c'était en 2000 hardcore en groupe de 6 j'ai été avec la Razorback d'ailleurs donc la classe habituelle j'avais le C4, le Viseur Elo, je dis pas de bêtises la poignée arrivo et le chargeur rapide après en atout je devais avoir gilet par balle, gilet par balle sur cadençage pierre main leste et masse actique je pense quelque chose comme ça donc très bon combo à faire en hardcore et donc comme vous pouvez le voir je rush le spawn et donc là comme je l'ai dit tout à l'heure j'étais pas du tout en groupe de 6 enfin j'étais en groupe de 5 donc c'est un peu la même chose mais on était pas du tout synchronisé au niveau des spawns etc donc je pense que vraiment si je me mets à faire du groupe de 6 comme les américains ou alors comme les français quasiment maintenant vu que la plupart font ça il y a vraiment moyen de taper du très sale parce que là vous allez voir la penta je l'avais fait il a vraiment pas grand chose donc assez dégoûté par rapport à ça tu vois donc vraiment si je me motive en plus il me semble que Ayman il a fait une conv Apex support quelque chose comme ça d'ailleurs si vous êtes intéressé pour entrer dans l'Apex support contactez moi sur twitter envoyez moi un message j'essaie de le retransmettre à Ayman donc après je pense que au niveau des critères avoir un ratio potable je vous demande pas d'avoir 4 ratios non plus mais environ 2 de ratios je vois ça serait pas mal après score pas minute c'est pas très important mais bon essayez au moins d'avoir 2 de ratio pour être un un minimum efficace en support et je pense que d'ici la fin des vacances parce que là ouais il reste que 2 jours de vacances pour moi 3 jours si on compte aujourd'hui donc je pense pas que je vais faire du support en fin de semaine mais peut-être la semaine prochaine peut-être pour passer le temps surtout que vu comme c'est facile en groupe de 6 il y a vraiment au bout de 5 games je pense qu'il y a facilement d'un moyen de taper une penta du coup je vais voir ça après bon je sais que la plupart d'entre vous n'aiment pas trop le support mais bon j'ai plus l'envie j'ai plus le temps c'est surtout ça j'ai plus le temps vraiment de faire des gameplay étant donné que la plupart de mes heures comme je l'ai dit tout à l'heure je les passe en wagers je trouve ça beaucoup plus intéressant que les passer en 2018 alors que je fais ça depuis le début du jeu et clairement le jeu pour moi il se dégrade de plus en plus et les accueils sont de plus en plus pourris la connexion ne s'améliore toujours pas d'ailleurs ça c'est un grand mystère ça fait plus de 6 mois que le jeu est sorti et il y a toujours des problèmes de connexion donc ça je comprends vraiment pas pourquoi enfin bref la vidéo va bientôt toucher à sa fin donc je vous invite à aller me follow sur twitter laissez un petit like sur la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et sur ce c'était punkill salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...